... Innovation digitale dans l'affectation des élèves de 6e en Côte d'Ivoire. La plateforme en ligne présentée par le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le roi de Mossou, sa majesté Nanakanga Asumu, élevé au rang d'officier de l'ordre national. Un hommage rendu à sa majesté en reconnaissance de ses actions de paix et de partage. Merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. L'environnement éducatif ivoirien se digitalise de plus en plus. Dans le cadre de la dématérialisation des actes pour l'amélioration de la qualité des services publics, le ministère en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a initié l'affectation en ligne des élèves en classe de 6e. Piloté par la direction de l'orientation et des bourses, cette innovation met les parents d'élèves au cœur du processus d'affectation. Le reportage est signé Zeynab Dosso et Thima Traoré. Fini les préoccupations, les nombreuses réclamations dans le processus d'orientation des élèves admis en classe de 6e. Les parents d'élèves peuvent affecter leurs enfants dans les établissements publics ou privés de leur choix en ligne grâce au projet « Affectation en ligne des élèves en classe de 6e ». Pour cette année 2021, l'opération est prévue sur deux phases, sur une période de trois semaines. Une journée dédiée aux élèves ayant obtenu plus de 153 points à l'examen du CEP et la deuxième phase dédiée à tous les élèves ayant obtenu moins de 85 points. L'initiative du ministère de l'Éducation, conduite par la direction générale de l'orientation et des bourses, DOB, s'inscrit dans la perspective d'améliorer le pourcentage des élèves affectés en ligne avec l'appui technique et financier du PAGDS, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens de la Banque mondiale. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 juin, il y a sept délégations qui sont mises en mission dans toutes les directions régionales et départementales pour faire ce même exercice. Rencouter les parents, leur demander de faire en sorte que leurs enfants soient affectés par eux-mêmes. Parce que s'ils ne le font pas, l'administration va affecter l'enfant et ils n'ont pas de droit de recours. Le défi, c'est de réaliser 100% de taux d'affectation, de sorte qu'aucun élève ne soit en marge de ce processus. Nous avons voulu faire en deux étapes pour faire droit à l'excellence à l'école. Il faut que vous ayez certains éléments. Où est-ce que je vais affecter mon enfant ? Dans quel établissement ? Est-ce que cet établissement est privé ? Est-ce que cet établissement est public ? C'est des éléments que vous devez avoir. Nous avons trois opérateurs. Quel que soit l'opérateur que vous utilisez à part de votre téléphone portable, vous envoyez un SMS à notre serveur et le serveur qui vous répond. et il y a des instructions que vous suivez. Le lancement du projet d'orientation en ligne des élèves en classe de 6e s'est voulu un cadre d'échange entre parents, enseignants et tous les acteurs du système éducatif. Avec la mise en ligne de l'orientation, quand on va vers un établissement aujourd'hui, on sait le coût de l'établissement, on sait la vision de l'établissement, on sait pourquoi on choisit cet établissement et déjà on oriente son enfant vers un projet de vie. Donc c'est plus aisé et les parents et le corps éducatif sont en harmonie. Notons que le projet d'orientation en ligne les années précédentes s'est soldé avec des taux d'exécution de 85% en 2019 et 90% en 2020. Pour ses services rendus à la nation ivoirienne, Sa Majesté Nana Kanga Asumu, roi du peuple abouré-erré de Moussou, a été décoré ce vendredi dans la ville de Grand Bassam. Celui qui a enregistré 30 ans de règne, avec en prime des sacrifices au conflit de la paix et du partage, a été élevé au rang d'officier de l'Ordre national. La cérémonie a été présidée par le docteur Eugène Aka Awélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel sous la houlette de la Grande Chancellerie Nationale de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Mondésir Nassimento et Marusséry est commenté par Nadia Eouni. Le royaume de Moussou encore en liesse populaire ce vendredi 14 mai 2021. Six jours après avoir été célébré par son peuple pour ses 30 ans de règne, Sa Majesté Nana Kanga Asumu, roi des abouré-erré de Moussou, dans la région du Sud-Komo, est à nouveau à l'honneur. Cette fois-ci, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'élève au grade d'officier de l'Ordre national. L'homme célébré ces derniers jours a écopé tant d'épithètes, d'attributs ou encore de qualificatifs. On lui reconnaît des valeurs de paix, de tolérance, de partage, mais surtout son implication dans le développement de Grand Bassam. Et pour ses services rendus aux filles et fils de la Côte d'Ivoire, l'État, à travers la grande chancellerie chapeautée par Henriette Dagri-Diabaté, a fait le juste geste. Un geste exécuté par Eugène Akaoulé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. On fait des pouvoirs qui nous sont conférés. Nous vous faisons officier de l'Ordre national. Pour accomplir cet acte hautement singulier et particulier, en raison de la dignité du concerné, il a plu à la grande chancelière de l'Ordre national de nous confier cette charge républicaine, une bien lourde responsabilité qui nous échoie. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est avec honneur, grande fierté et une vive émotion que nous allons nous acquitter de ce devoir républicain qui nous honore et distingue l'un des plus illustres fils de notre région, notre roi, Nanankanga Asumu. Le peuple abourrié de Mossou pour cette reconnaissance à leur garant des us et coutumes ne peut qu'exprimer sa joie. Je pense que 30 ans de règne, c'est difficile, mais c'est largement positif. Je crois que le président de la République a vu cela et a voulu lui discerner la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à lui conférent le grand officier de l'Ordre national. Nous sommes venus contempler cette décoration et nous réjouir avec lui. C'est une satisfaction et je crois que c'est un exemple de cohésion sociale parce que je le connais personnellement, ce roi, c'est quelqu'un qui est très généreux et beaucoup affectif et qui se bat toujours pour rassembler tout le monde. C'est un grand rassembleur et c'est un leader. Le roi, à travers la voix de son peuple, a traduit sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République. Sa majesté, Nanakanga Asumu, est le 21e souverain des abourillés de Mossou dans la région du sud Komoué. Il a été intronisé le 4 mai 1991. Une enquête sur la consommation de l'alcool réalisée par la plateforme UriPot a révélé que plus de 60% des mineurs de la ville de Dalois ont accès à l'alcool. Les résultats très alarmants de ce rapport ont amené l'ONG Elkasi en tendant des luttes contre la consommation abusive de l'alcool en Côte d'Ivoire a posé ses valises dans la cité des Antilopes pour une caravane de sensibilisation. Une caravane nationale dénommée zéro consommation d'alcool par les mineurs et zéro consommation d'alcool par les élèves en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Abel Kouaou. Attirer l'attention des jeunes sûrs, les risques et dangers liés à la consommation de l'alcool, telle est la mission de l'ONG, lutte contre la consommation abusive d'alcool en Côte d'Ivoire Elkasi en initiant la caravane nationale zéro consommation d'alcool par les mineurs et la caravane zéro consommation d'alcool par les élèves en Côte d'Ivoire pour le changement de comportement. A Dalois, l'ONG Elkasi a organisé des temps de sensibilisation, d'échange et de plaidoyer aussi bien auprès des élèves que des autorités administratives, politiques et militaires. Une conférence avec les élèves portant sur la nature chimique de l'alcool et ce que l'alcoolisme entraîne chez l'homme de façon générale a permis de planter le décor de cette caravane dans la cité des Antilopes. Des échanges qui ont permis aux élèves de la ville de Dalois de prendre conscience de leur vulnérabilité face au fléau de l'alcoolisme. Cette sensibilisation a permis de savoir que l'alcool a des effets néfastes dans la vie de l'homme. Je sensibilise mes amis élèves de ne plus toucher à l'alcool. Je dis merci à Mibemibem de contenir à Soutelil l'ONG Elkassine pour ses actions à travers le pays. Et est également au programme le renforcement des capacités des parents d'élèves, autorités, forces de l'ordre et responsables du système éducatif sur les effets et les conséquences de l'alcoolisme chez les élèves. Au terme de ces échanges, Bailly Anatole, conseiller municipal représentant le maire de la commune de Dalois, a remercié le président de l'ONG Elkassine pour le choix de la cité. Edima Koti, président de l'ONG Elkassine, a salué l'engouement suscité par cette caravane de sensibilisation. Il entend sillonner les 210 communes de la Côte d'Ivoire avec l'appui technique et financier des entreprises MIP et Mibem. Je suis sorti d'ici vraiment satisfait parce que les élèves ont répondu, la draine a vraiment répondu pour la mobilisation. Donc vraiment, je suis en un mot satisfait de la prévention de l'alcool assemblée scolaire dans la commune de Dalois. Nous avons, avec la collaboration des entreprises MIP et Mibem, prévu de faire le tour des 201 communes de la Côte d'Ivoire sur 10 ans. Autre temps fort de la caravane de sensibilisation, le plaidoyer auprès des autorités de la ville de Dalois pour l'application effective de la loi numéro 64-293 du 1er août 1964 de l'article 83 à l'article 88 du Code civil ivoirien a mis fin à la caravane nationale zéro consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire et la caravane zéro consommation d'alcool par les élèves en Côte d'Ivoire de l'ONG El Kassi. Affaire Kessé-Dougou dans le nord de la Côte d'Ivoire, le mouvement pour la promotion du Tchologo a initié des actions sociales en faveur du mois de Ramadan. Plus de 50 familles à revenu faible ont reçu des kits alimentaires. Walter Kofi Ouattara Daouda Affaire Kessé-Dougou le ramadan a pris tout son sens de fête de partage. Le mouvement pour la promotion de la région du Tchologo MPT a fait donc des kits alimentaires à une cinquantaine de familles à revenu faible. Des kits composés de riz, d'huile, de poulet et des sodas. L'objectif est de les aider à passer la fête de Ramadan en joie. Dans la même vente de sociabilité, à initier cette action parmi tant d'autres de dons de soie, de partage des kits alimentaires à des familles qui ont des revenus faibles pour leur permettre de passer la fête de Ramadan en toute qualité. De Djoulabougou jusqu'à Sucaf-Ci, tous les quartiers de la ville de Ferkesedougou ont été servis. Les bénéficiaires ont salué l'initiative du mouvement pour la promotion de la région du Tchologo. Vraiment, nous sommes très satisfaits du don que le MPT a rendu à nos mamans. Vraiment, nous mettais nos bénédictions. Que Dieu fasse que le mouvement est allé en avant. Le mouvement pour la promotion du Tchologo MPT a bénéficié du soutien de plusieurs cadres de la région pour mener leurs actions sociales. Il s'agit entre autres du président d'honneur Tene Biraima Ouattara, ministre d'Etat, ministre de la Défense et par ailleurs, président du conseil régional du Tchologo et de son parrain, l'honorable Djomande Abdoulaye Karim. Créé en 2014, le mouvement pour la promotion de la région du Tchologo MPT est ancré dans le social. La communauté musulmane de Divo n'est pas restée en marge de la célébration du Ramadan 2021. En dehors du volet festif, elle a bénéficié des conseils de l'imam d'Ossou Yahya de la mosquée Oudah. Il a exhorté à vivre dans le dialogue et la cohésion sociale. Un reportage. Dans la ville de Divo, les fidèles musulmans ont convergé ce jour de Ramadan au quartier Dialogue où se trouve la mosquée Oudah. Un moment emprunte de forte spiritualité, les fidèles musulmans de Divo à l'instar de ceux du monde entier achèvent ainsi 30 jours de jeûne et de purification pour implorer la clémence de Allah pour leur péché. L'officiant du jour, l'imam d'Ossou Yahya a fait un véritable eau de la pureté et à la sainteté. El-Haj d'Ossou Yahya a demandé aux fidèles musulmans d'avoir une vie de consécration à Dieu dans leurs pensées, dans leurs actes et dans leurs paroles. Vraiment, nous sommes contents aujourd'hui d'être dans le jour de huit. C'est un jour de partage et c'est un jour de salutation et la cohabitation entre les musulmans et les autres. Nous venons de passer 30 jours du mois de Ramadan et ce qu'il faut savoir pour le Ramadan, c'est un exercice spirituel pour le croire des musulmans et ce exercice doit nous permettre de pouvoir pardonner nos péchés et quand nos péchés sont pardonnés, avant de nous faire la grâce, il faut entrer au paradis. S'adressant aux jeunes, le leader religieux a appelé à la modération dans le comportement et à bannir les mœurs légères de toute forme de violence. L'homme de Dieu les a invités à démeurer dans la paix et la cohésion sociale pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bon dessus de programme sur Business 24 Africa. de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada